Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, bonjour YouTube, merci pour votre vidéo, vous êtes le bienvenu, tout d'abord merci de vous abonner à cette chaîne, merci pour votre soutien, aujourd'hui nous allons voir les valeurs doubles de Microsoft Excel et surtout comment les gérer, vous avez ici une liste des noms, Paul François Lebré, vous voyez il y a des valeurs en double, ça c'est clair, pour enlever ces valeurs en double, je vais faire tout d'abord une copie de cette liste là, je clique ici, je clique sur le contrôle V, immédiatement je vais passer à données, dans données ici, il y a le bouton de supprimer les doubles, je clique sur supprimer les doubles, je vais vérifier, est-ce que j'ai bien coché mes données en des antennes, je fais OK, voici les valeurs uniques, donc Paul François Lebré, le problème ici c'est que aussi les sections la même chose pour la section les deux valeurs en double on peut voir contrôler ici je vais essayer de voir des valeurs en double pour extraire les valeurs uniques de sélection cette zone d'une section puis je passe à donner puis je clique sur effacer on va supprimer les deux blancs et je clique sur ok mais vous voyez il ya un problème ici parce que j'ai ici science et sciences économiques économiques ce sont des valeurs apparemment en double et pour excès ne sont pas en double la vérification on va faire ici si on va faire le nombre de caractères le nombre de caractères n'est pas encore et je prends la seule et c'est que je voulais pas entrer j'ai fait un objectif pour remplir l'ombre voici économie l'économie dans ces cinq et six mais pourtant le nombre de caractères c'est différent au premier c'est dix et la ligne 6 contient huit caractères même chose ici économie et économie il ya 10 il ya 12 donc la c'est ce qu'on fait ici qu'est ce qu'on va faire on va vérifier notre base c'est l'une périfiez notre appareil autrement dit on va supprimer les espaces extra je vais appeler ça section 2 je vais faire la forme égale cipre cipre espace je clique sur on va voir les arguments demandés de cette feuille fonction ainsi l'argument c'est le texte je clique sur le point d'un insuline c4 je valide pas ok donc vous voyez ici maintenant ils ont le même nombre de caractères ils sont des banaux pour vérifier ça c'est très simple je sélectionne cette liste là je vais coller ici ça me donne rien pourquoi parce qu'il y a des formules je vais pas coller mais je vais coller les valeurs je sélectionne quand on sait je passe ici je vais contrôler activer pour coller les valeurs je colle en spéciales valeurs voilà bon ok maintenant passer à donner le point effacer les deux blancs vous voyez maintenant il n'y a que trois sélectionnés pour sciences, économie et lettres donc c'est très rapide maintenant comment on va avoir des deux blancs des deux listes on a une liste là et cette liste là vous avez sélectionné tout ça ctrl c je vais le mettre dans une zone pour faire ctrl v et je vais sélectionner cette partie ctrl c et donc je vais la copier ici ctrl alt v pour que la situation puisse prendre valeur voilà on prend ça je vais le mettre ici je sélectionne ctrl moi je fais ctrl à droite ok et je fais ctrl à droite et je fais ctrl à droite et je fais ctrl à droite ok et je fais ctrl à droite maintenant comment extraire les valeurs en tout les deux colonnes dans mon DG ici pôle sciences j'ai ici pôle lettres je ne vais pas le mettre on peut le prendre encore parce que c'est différent ici j'ai pôle sciences ici pôle sciences dans ce cas là qu'est ce que j'ai fait on va faire la concaténation la concaténation c'est je vais faire et puis A3 et commercial B3 je fais ok je sélectionne je clique je fais un double et je sélectionne pour avoir les valeurs double ici on va faire une B.6 et une bille point 6 je lève la parenthèse je prends cette plage là c'est 3 c'est 3 c'est 10 je fais un 4 point virgule je vais prendre la première valeur c'est 3 je vais fermer la parenthèse je vais faire ok voilà il y a des valeurs double et des valeurs uniques donc on va encore changer de formule là ctrl x on va faire ici ctrl c 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 Il y a ici le port des sciences et ici le port des sciences. François Économie dans la quatrième ligne, François Économie dans la huitième ligne. Voilà comment vous pouvez utiliser les valeurs doubles dans Microsoft Excel. En bonus, si vous utilisez le bouton de défacer les valeurs doubles, vous pouvez sélectionner à partir là. Vous passez à « Donner », je vais ouvrir ici. Et ici, la nouvelle double, vous pouvez être droit, vous ajoutez à la barre d'utilisation de la thérapie. Il est déjà ici. Et moi, je n'ai qu'à supprimer les oublons aussi. Et bien sûr, vous pouvez mettre en forme les valeurs uniques et les valeurs doubles. Donc, vous sélectionnez. Je sélectionne toutes ces zones-là. Je vais passer à « Accueil ». Je vais passer « Mise en forme conditionnelle ». Je vais faire une nouvelle règle. Dans la nouvelle règle, je vais choisir d'utiliser une fourmille. Quand j'ai fait « Égale », je prends 7. Si j'ai dit « D3 », je vais mettre « Égale ». Puis, je vais écrire. Donc, c'est le double. Je vais faire « Format ». Et je vais faire un remplissage ici. Je vais faire un « Roche ». OK ? Et voilà. Voilà les valeurs en double. Vous avez aimé cette vidéo ? Merci de faire un « Like ». Merci de partager cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Merci pour votre soutien. Et au plaisir, dans d'autres vidéos, est-il agréable ? Merci pour votre fidélité. Merci pour votre abonnés de cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Merci de faire un « Like ». Merci de vous abonner cette chaîne. Et au plaisir, dans d'autres vidéos.